Le président, veuillez vous asseoir. La parole est rendue à la défense de Nunchia au cas où elle aurait encore des questions à poser. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je veux répondre à l'objection soulevée par l'accusation au sujet de cette actrice. J'ai cité un document des 157.7, il y est question d'une actrice, c'est exact. Mais à la même page, il est dit qu'elle avait joué dans deux films, l'un intitulé « Le moment de pleurer » et le deuxième « Y a-t-il une femme qui ne pleure pas ». Il s'avère que le premier film « Le moment de pleurer » est très connu au Kambodj. Deux actrices y ont joué, Kim Nova et une femme du nom de Vikara Dari. Vikara Dari, j'espère bien avoir prononcé son nom. Vous le voyez, il y a un nom, au moins Vikara. Le nom du mari, il y a comme deux actrices principales dans ce film. Qu'il s'agisse de Kim Nova ou de l'autre actrice, nous n'en savons rien et j'aimerais justement l'établir. On me dit que je parle d'une autre actrice, c'est faux, il s'agit de l'actrice principale, peut-être avec Kim Nova. L'objection n'est donc pas pertinente. Ma question est pertinente, compte tenu de ce document, mais aussi parce que le témoin a évoqué la détention et l'exécution d'une actrice très célèbre ayant joué dans ce film. Je demande donc à pouvoir continuer. Monsieur le témoin. Le Président, le Président Atero, Maître, veuillez attendre. Je l'avais en est à la parole. Je crois qu'il faut donner une lecture un peu plus en détail de ce document, parce que si on cite et on est capable de lire le titre des films dans lesquels cette actrice est censée avoir joué, on peut voir qu'à aucun moment il n'édite qui s'agit de Kim Nova, il est fait référence d'une dame qui s'appellerait Noc Lina. Il dit que son mari s'appelle Prac Vichara. Je ne sais pas, mais il me semble tout à l'heure que vous n'aviez aucun doute. Et quand vous avez posé votre question, vous avez posé votre question, vous avez posé votre question en alléant qu'il s'agissait de Kim Nova. Et en fait, c'est Kim Nova qui s'appelle Kim Nova. Donc si vous avez des voix, peut-être pourriez vous les exprimer de façon un peu plus claire. La façon dont vous posez les questions est très problématique. Maître Copp, je n'ai pas vu ces films, mais apparemment il y a deux actrices principales qui y jouent. Et j'essaye de déterminer laquelle des deux actrices le témoin prétend avoir vu à Krangtachan. Kim Nova ou bien l'autre actrice, Vicaradari ? Pour être sincère, je n'ai pas fait référence au document. J'ai posé des questions ouvertes pour déterminer le sort de cette actrice. Le Président, la parole est à la co-avocate principale. Merci, Monsieur le Président. Le Président, avant la pause, il me semble que la partie civile a été très claire sur le fait qu'il n'avait pas reconnu l'actrice, parce qu'il n'était pas versé dans le cinéma, mais que c'était quelqu'un qui lui avait dit et qui lui avait donné l'identité des acteurs. Je m'interroge sur la pertinence de cette ligne de questionnement, parce que de toute façon, celui-ci n'a pas reconnu l'actrice. C'est parce qu'il n'a pas reconnu l'actrice dans cette voie. Je voulais simplement faire cette remarque, parce que je m'interroge. Je m'interroge. Si vous avez une objection, elle doit être précise. Sinon, ce sera une pure perte de temps. Maître Coppe, je n'ai pas fait référence au document. Je pose une question. L'actrice que vous avez vue arriver à Krantachan, que lui est-il arrivé ? Je suis being sabotaged, Mr. President. C'est du sabotage. Trop, c'est trop. Le Président, vous n'avez pas à répondre à la question. Avant la pause, je fais un rappel en disant que vous ne devriez pas répondre aux questions répétitives. Maître, quoi vos quatre principales, veuillez vous rasseoir. Maître Coppe, la parole est à vous. Maître Coppe, vous dites donc que je ne peux poser de questions sur l'exécution de cette actrice, n'est-ce pas ? Nous avons déjà tranché. Votre dernière question était répétitive. Avant la pause, la question avait déjà été posée. Je m'en souviens bien. Et je vous ai rappelé, je vous ai rappelé, et vous êtes allowed à poser seulement les questions qui n'ont pas encore une réponse à l'exécution. Et j'ai observé que vous avez insisté en poser la même question à répéter la même question. La partie civile n'a donc pas à répondre à la dernière question posée. Les questions répétitives ne contribuent pas à la manifestation de la vérité. Maître Coppe, je ne sais pas quelles questions sont répétitives. Je pose des questions sur l'exécution d'une actrice qui semble-t-il été très célèbre au Cambodge. Beaucoup de gens aimeraient savoir ce qui est arrivé à cette femme. Je pose une question générale que je n'ai pas encore posée auparavant. Qu'a-t-il vu à l'arrivée de cette actrice? Il n'y a pas encore répondu. Cette question est simple. Avez-vous vu cette actrice arriver? A-t-elle été placée en détention? Combien de temps? A-t-elle été interrogée? A-t-elle été ramenée? A-t-elle été exécutée? Avez-vous assisté à l'exécution? Je n'ai pas pu poser toutes ces questions. M. le Président. M. le Président. Comme ? Monsieur le témoin, savez-vous comment Crangtachan s'appelait officiellement? Non, je ne connaissais seulement le nom de Krang Kachan. Question, avez-vous jamais vu des documents, portant mention du nom où vous étiez détenu ? Réponse, non. Question. Vous dites avoir été à un endroit. S'agit-il d'un bureau ou d'un centre de rééducation ou d'un site de rééducation ? En conviendriez-vous ? Réponse, je n'en savais rien. Ce que je savais, c'était que l'on doit s'appeler le bureau de sécurité ou la prison de Krang Kachan. Question, vous n'avez jamais entendu personne, ni même les gardes, mentionner le nom du lieu où vous dites avoir été détenu ? Réponse, non. Réponse, non. Question. Les gens envoyés à Krang Kachan, savez-vous s'ils ont été rééduqués ? Réponse, non. Je n'en sais rien non plus. Aucun garde, ni Ta'an, ni personne d'autre ne vous a donc dit que cet endroit servait à rééduquer des gens ? Réponse, je n'ai jamais rien entendu de tel, et je n'en sais rien. Question, monsieur le témoin, vous avez dit avoir connu Ta'an, je peux citer ce nom car Ta'an est décédé, vous avez dit lui avoir parlé, pourriez-vous nous en dire davantage sur vos conversations avec cette personne ? Réponse. Je n'ai pas dit rien avec Ta'an, Ta'an m'a demandé d'amener du sucre de palme, de garder les bouffes. Je parlais donc de mes tâches à cet endroit. Question, expliquez-moi une chose. Dans son jugement, la Chambre a dit que le PSK s'était enveloppé dans un voile de secret, que des gens avaient été piégés, que tout était maintenu secret, les camps de rééducation étaient un secret. Or, vous-même, vous avez pu entrer dans ce centre de rééducation, vous aviez pu garder les vaches, les bouffles, quitter l'enceinte et y rentrer. Est-ce que cela ne vous étonnait pas ? Le Président, la question apparaît à être incorrect. Vous misrepresentez le testemunie du Parti. Le Parti a déjà dit que cela n'a pas entendu personne parler de la Crang-La-Chan comme un bureau de rééducation. Maître, veuillez poser des questions appropriées sans induire la partie civile en erreur. Veuillez reformuler la défense. Je vais alors citer un extrait de votre propre jugement, Monsieur le Président. Apparemment, le concours démocratique s'enveloppait d'un voile de secret, surtout concernant les politiques relatives aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Mais vous, Monsieur, vous avez pu entrer, sortir de la prison, vous occuper des vaches, des bouffles, rentrer ensuite. Est-ce que cela ne vous a jamais étonné à l'époque ? Le Président, la parole est au co-procureur international. Merci, Monsieur le Président. Il va de soi non seulement que la partie civile n'avait pas accès aux conclusions de la Chambre à l'époque, n'avait probablement pas non plus la possibilité de savoir ce qui se passait au niveau global du pays. Et donc n'est pas en état de pouvoir faire des comparaisons, est-ce que sa situation l'étonnée par rapport à la situation générale qui prévalait dans le pays. Il n'est pas un expert, il ne doit pas spéculer, il ne doit pas spéculer, il ne doit pas vous raconter seulement ce qu'il sait, il ne doit pas vous raconter seulement ce qu'il sait à quoi qu'il s'est passé à Krangtachan. Il n'est pas d'étonnement auquel il faut le faire confronter. Il ne doit pas être expecté à être confronté avec des facts qu'il était simplement unaware de. Le Président international co-procureur international, Nos observations sont fondées, la question posée invité la Parti civile à spéculer, puisqu'il s'agissait de questions dont la Parti civile n'avait pas connaissance. Vous n'avez pas donc à répondre à la question. Avez-vous vous-même vu que les gardiens et les chefs de la prison de Krangtachan, de ce centre de sécurité et de rééducation, agissaient en secret, essayaient de dissimuler ce qui se passait dans le camp, qu'ils essayaient de dissimuler les exécutions, les interrogatoires, voire les tortures ? Avez-vous constaté cela ? Avez-vous vu de vos propres yeux ? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Question. Vous avez vu des films barbelés, la musique diffusée par haut-parleurs, pour éviter que les gens n'entendent ce qui se passait pendant les exécutions. Avez-vous pu voir quoi que ce soit, qui aurait pu vous montrer qu'on essayait d'entourer tout cela d'un voile de mystère ? J'ai vu des films barbelés, trois clôtures, trois niveaux de clôture de films barbelés, mais je n'ai pas d'autres informations. Ma question à vous est, sans référence à quelque chose, n'aviez-vous pas vous-même surpris, que vous avez été vous-même surpris d'être autorisé à vous déplacer librement, à vous occuper du bétail assez librement ? Réponse. J'avais peur à l'époque. Il y avait trois clôtures, et je m'occupais des buffles à l'extérieur. Mais est-ce que Ta'an ou un quelconque des gardes vous a dit qu'il ne fallait pas parler de ce qui se passait dans l'enceinte ? Réponse. Personne ne vivait aux alentours. Je ne voyais personne. Question. Vous dites que personne ne vivait dans un périmètre de cinq à dix kilomètres de Krai Tachan entre 75 et 79 ? Réponse. Je n'ai vu personne qui vendre dans le centre de sécurité de Krai Tachan. Je n'ai vu aucun habitant. Je n'ai vu personne qui vendre dans le périmètre de cinq ou six kilomètres de la prison. Je n'ai vu personne qui vendre dans le périmètre de cinq ou six kilomètres de la prison. Question. Monsieur le témoin, vous avez pourtant dit aux enquêteurs, aux juges d'instruction, vous avez indiqué où vous viviez dans les années après, très près de Krai Tachan. Vous avez parlé de l'endroit où vous vivez. Vous avez vécu après. J'ai vu une carte. J'ai vu que c'était tout près de Krai Tachan. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de villages aux alentours. Est-ce exact ou pas ? Le président. Je vous rappelle que vous faut mentionner les QRN et les codes des documents que vous avez cités. De cette façon, nous pouvons savoir si vos questions sont sentées ou pas. Monsieur le Président, je pose des questions d'ordre général. J'aimerais savoir s'il y avait des habitants autour de Krai Tachan. Je ne renvoie aucun document en particulier. Il semble nous dire qu'il n'y avait pas de village autour de Krai Tachan entre 75 et 79. Je ne parle d'aucun document particulier. Je le renvoie simplement à son expérience, à ses connaissances. Monsieur le Président, vous avez dit très clairement que vous avez referé à la déposition de la déposition au sujet. Vous avez donc bien parlé d'un document. That is why we observe that you sometimes misrepresented the information in documents. As a result, there is confusion in the questioning. There is a risk of deformation, in any case. Mr. President, I will look up for you the site identification report from the investigators of the OCIG. That is the document D125-220, RN00363337, in English. That is a document extensively citing Mr. Saïsen. C'est un document qui cite abondamment Mr. Saïsen. Et on y trouve une carte. Sur cette carte, D125-220.36, RN00363332. Pardonnez-moi, je n'ai pas le RN en Khmer. Il s'agit d'une carte sur laquelle l'on voit Krang Tachan. A 2 ou 3 km, l'on voit le domicile du témoin. Et tout autour, parfois très près, l'on voit qu'il y a beaucoup de villages entre la route 3 et la route 33. So my question again is, isn't it true, Mr. Witness, that there are villages around Krang Tachan? And weren't they afraid that you might talk to people? Pouviez-vous parler à certains, à des habitants? International prosecutor, you have the floor. Now, I once again remind you to mention specifically the map. I guess the map has just been drawn. Des références précises. And I understand that the question should be involved with the period of decay that the civil party had experienced. You have the floor now in Latin or 4 plus Twitter. Thank you, Mr. President. You are right. Nowhere on the map is there any specification of the date at which the map was drawn up. In any event, when Council Kope states the map, we see Saïsene's house is about 2 or 3 km from Krang Tachan, if you look at the scale which is noted at the bottom of the map, there seems to be one. One can safely assume that the house was located much further than 5 km from there. Council Kope also says that there were also a number of villages surrounding Krang Tachan. And according to this map, I think that Council Kope is confused and fails to see that there are some problems. There are hills, there are at least 5 or 6 hills surrounding Krang Tachan. There are not a great number of villages. There is some, there is perhaps a couple of villages that are located some 10 km away from the security center. I would ask that the reality as depicted on this map not be distorted. President, Council, please rearrange your question based on the document D125 slash 220. The map was drafted by OCHA in 2008. So it perhaps does not reflect the real location at the time of Krang Tachan, which the Civil Party had experienced in the period of 1975 to 1979. Mr. President, I surely don't, I'm not claiming to be an expert on cambodian topography. However, I see numerous villages in a circle of 2 or 3 km around Krang Tachan. I would be happy to mention them for you, but I find that a rather useless way of going ahead. My question is, are you now saying that there aren't villages in the direct surroundings of Krang Tachan? And if he says yes or no, then that's fine. But there are in fact, I have been there myself. There are numerous villages that are closed by. But for me, there are many villages in this area. The President, what about during the period of decay period, were there any villages surrounding Krang Tachan security office? And how many villages were there? Answer. In that period, there were no villages living surrounding the security office. There was only security office in that place. Thank you for that answer. When I go back to my question before that. Were you told by any of the guards or the leaders of the Centre not to speak to anybody in a range of maybe 10 km or 15 km? Personne que vous auriez pu rencontrer dans un périmètre de 10 ou 15 km autour de Krang Tachan? Answer. As I said, there were no villagers living surrounding that area. and asked for whether or not other people suggested me anything. Like what I said, only some guards there suggested that I should have talked only that we were the same prisoners. And if I had to talk to someone, I would have a last question for this witness. I think I'm entitled to ask and I should ask this witness. It's mandatory for a defense lawyer. But having said that, Mr. Witness, I put it to you that if you were detained at Krang Tachan at all, that was very briefly before 17 April 75, and that you were released and never were after the liberation in 1975 in that camp. Is that correct? Answer. That is not correct. I escaped from the security office in 1979. President, it is now time for lunch break. So the court will resume at 1.30 p.m. in the afternoon. Court officer, please find a proper place for support staff from TPO and for this civil party and have them return before 1.30 p.m. in the afternoon. Security personnel, you are instructed to bring Mr. Kieu Sompong to the waiting room downstairs and have him returned into the courtroom before 1.30 p.m. The court is now adjourned. Thank you. See you next time. Bye bye. Choice now. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. I run out.